équivoque te présente une énième écoute de l'album ultra de booba le dernier album de sa carrière l'indirectrice le piratage des proverbes quand on écoute cet album plusieurs fois ce qui est frappant c'est de voir à quel point booba reprend des proverbes pour les pirater pour en détourner le sens et les faire servir à son profit dès la chanson azerty on peut entendre fini l'heure de la mijote les carottes sont cuites fuck azerty les carottes sont cuites expression banale qui signifie tout est foutu à laquelle booba va coller une première partie de phrase fini l'heure de la mijote la mijote c'est une préparation culinaire qui consiste à préparer une sauce et à la faire cuire pendant longtemps c'est fini de préparer mes stratagènes mes stratégies fini de mijoter mijoter c'est comploté c'est l'heure d'y aller c'est l'heure d'y aller pour faire quoi bah pour lancer l'album fuck azerty azerty étant la suite des touches du clavier c'est à dire fuck toutes les polémiques sur internet maintenant il est l'heure d'écouter du son fini de préparer en secret mon album il est l'heure d'arriver c'est foutu pour vous les carottes sont cuites j'en ai plus rien à faire de vous tous ceux qui parlaient juste sur internet booba sur trône disait trop de blabla sur azerty va pas trop loin je t'ai averti au premier niveau culinaire littéral s'ajoute le deuxième niveau personnel qui renvoie à booba qui se prépare et qui arrive et qui défonce tout et je pense qu'il y aurait un troisième niveau le troisième niveau étant une référence au réchauffement climatique auquel booba fait référence plusieurs fois dans cet album la planète se réchauffe on leur vend de la neige fini l'heure de mijoter quand on mijote c'est à dire que on cuit quoi on commence à étouffer on est trop au chaud les carottes sont cuites c'est foutu pour nous fuck azerty fuck aussi toute notre volonté de technologie qui va m'arrêter peut-être la 5g on se rappelle que beaucoup d'activistes explique que l'instauration de la 5g se fait au détriment des équilibres naturels je disais booba dans cet album pirate des proverbes pour les détourner à son profit après les carottes sont cuites on retrouve par exemple sur bonne journée cet enchaînement de phrases assez énigmatique tout le monde fait comme si ça allait de soi mais si on essaye d'analyser un peu l'enchaînement des phrases c'est assez mystérieux il dit avec des scies on coupe du bois avec des homards scie aussi plus besoin de faire couler d'encre sauf quand la connexion est lente avec des scies on pense tout de suite à l'expression avec des scies on mettrait paris en bouteille le thème des bouteilles des bouteilles à la mer des bouteilles à la mer qui échoue dans des eaux mortes le thème de la piraterie des bouteilles de rhum est extrêmement présent dans l'album et le thème de paris aussi est présent donc avec des scies on pense tout de suite avec des scies on referait le monde et ce proverbe vous pas être directement il le détourne il dit avec des scies bah on coupe du bois homophonie sur le mot scie s i qui l'écrit ici s c i e s avec des homards scie aussi pourquoi avec homards scie on coupe du bois qu'est ce que ça voudrait dire bah on coupe du bois pour faire quoi pour imprimer du papier or avec homards scie qu'est ce qui se passe bah on fait vendre beaucoup de papier que ce soit dans la polémique ou que ce soit dans le consensuel donc avec homards scie on fabrique beaucoup de papier c'est à dire beaucoup de journaux mais déjà c'est une référence un peu old school comme si on lisait encore des journaux sur le papier donc booba tout de suite après il fait référence à ça et j'y plus besoin de faire couler d'encre bah ouais plus besoin de vraiment imprimer du papier pourquoi parce que tout le monde lit les choses sur internet sauf si la connexion est lente bah ouais si la connexion commence à dérailler à plus marcher la connexion internet on devra bien revenir à ça la deuxième partie de la punchline plus besoin de faire couler d'encre on peut aussi la prendre d'une autre manière à savoir c'est bon arrêtez de parler on a compris sauf si grosso modo vos connexions neuronales si ça fonctionne pas bien dans votre tête quoi sauf si les connexions dans votre cerveau sont lentes deuxième niveau de la deuxième phrase donc il y a une première lecture qui serait homard si c'est une star d'ailleurs juste avant il disait je suis à fond sur l'autoroute et je deviens épileptique tellement je me fais flasher donc il y a vraiment l'image comme des flashs on peut penser tout juste au flash des photographes donc homard si c'est une star il se fait flasher par tous les photographes il crée des polémiques on lui demande toujours de prendre partie ou bien alors il est trop dans le consensuel booba c'est par exemple moqué de lui à l'occasion de l'affaire de black m où il lui reprochait d'être un peu trop consensuel on pourrait aussi se dire que la première phrase est une critique aussi de marci qui serait des fois trop consensuel une utilisation fréquente de la langue de bois avec des si on coupe du bois avec des homard si aussi pourquoi parce que avec des gens comme homard si on débite des mots des discours qui s'apparentent à de la langue de bois dans vue sur la mer booba reprend le proverbe se demander si c'est du lard ou du cochon ne pas être vraiment sûr être incertain et lui dit ce qu'il nous prépare ce qui nous gouverne sera toujours noir sera toujours sombre c'est haram cochon c'est du lard c'est interdit parce qu'on considère qu'il faut pas manger du porc et du lard quand on est musulman il utilise le proverbe se demander si c'est du lard ou du cochon qui signifie ne pas vraiment savoir pour dire ici dans le sens opposé c'est du lard c'est du cochon à savoir c'est interdit c'est illicite ce que nos gouvernants nous prépare c'est des choses assez sombres qui en fait devraient être illicite dans la même chanson vue sur la mer booba détourne le proverbe aller droit dans le mur il dit t'es éclaté dans le mur t'es éclaté dans le mur ça veut dire t'as déjà foncé dans le mur t'as déjà tout raté ta carrière musicale elle a pris un tournant qu'elle n'aurait pas dû prendre et du coup t'es nul t'es éclaté ça veut dire t'es nul mais littéralement ça veut dire aussi tu t'es pris un mur donc booba dit j'espère que t'as investi dans le dur j'espère que t'as investi dans la pierre j'espère que l'argent que t'avais fait avant quand ça marchait tu l'as investi dans les maisons parce que tu vas plus faire d'argent et juste après il dit je vais te faire à toutes les sauces en crème en confiture futur et imparfait il pirate mettre à toutes les sauces on peut voir trois niveaux le niveau littéral je fais des sauces culinaires différentes deuxième niveau mettre à toutes les sauces ça veut dire adapter c'est adapter un style troisième niveau mettre une sauce à quelqu'un c'est lui mettre une correction grosso modo je vais te faire à toutes les sauces bah je vais te mettre une grosse correction en crème et confiture là il passe au niveau culinaire et à la fin il dit futur et imparfait et là il passe au dernier niveau le niveau du style d'écriture pourquoi parce qu'il dit que lui même il met le langage français à sa sauce qu'est ce qu'il en résulte un langage que certains qualifient d'imparfait mais que lui qualifie de futuriste donc le langage mis à sa sauce il est futur et imparfait ça rappelle d'ailleurs ce qu'il disait sur monalisa où il dit je suis tellement loin que le futur est derrière moi punchline qui peut s'analyser sur deux niveaux j'ai tellement innové je suis tellement en avance que le futur c'est à dire ce qui est à venir bah il est déjà derrière moi c'est à dire j'ai déjà dépassé ce que vous vous découvrirez dans votre futur il le prouve sur cet album tout le monde s'est demandé pourquoi il avait remis un son de 2014 bah c'est peut-être parce que ce sont de 2014 je sais il avait pas été apprécié en 2014 que booba dit qu'il était trop dans le futur donc on n'apprécie pas encore ce design de fusillade maintenant qu'on est dans le futur les gens peuvent l'apprécier en 2021 et deuxième niveau plus sombre ça veut dire bah c'est fini pour moi le futur est derrière moi c'est à dire je sortirai plus d'album sur 31 il détourne le proverbe être sur son 31 toujours sur mon 31 le sale mon quotidien normalement être sur son 31 c'est quoi c'est être propre c'est être élégant l'élégance rapologique c'est de faire du sale c'est à dire d'envoyer des choses qui défoncent et d'ailleurs cet oxymore c'est à dire deux mots qui s'opposent on le retrouve dans deux mots d'argot c'est propre ça veut dire c'est carré c'est bien fait et en même temps on dit c'est du sale c'est du sale ça défonce donc ici ce qui est propre ce qui est carré c'est de faire du sale c'est à dire de tout défoncer et c'est ça l'élégance rapologique et c'est ça qui consiste à être sur son 31 pour booba et c'est ça son quotidien de rappeur par ci par là on retrouve plein d'autres proverbes qui sont détournés piratés il dit j'ai des montagnes de problèmes encore une locution figée et il dit je préfère dynamité qu'escalader si les problèmes ils s'entassent comme sur une montagne va falloir l'escalader ou alors tout faire péter si c'est un pirate et qu'il a un oeil crevé et une jambe de bois sur grain de sable bah pour faire les 100 pas encore une locution figée ça prend plus de temps sur gp et pirate l'expression ni que ni tête petit clin d'oeil à valde ni que ni tête ça veut dire ce qui n'a pas de sens lui il le prend ici au sens littéral en disant t'as pas de couilles t'as pas de cerveau ni de queue ni de tête sur azerti reprend aussi la locution figée donner un coup de tampon sauf que lui il prend le coup au sens littéral de la punchline qui donne un coup et qui imprime son style sa marque son tampon donc il dit on reconnaît la frappe au tampon ou si le client est mort donc le sens le plus méta c'est on reconnaît si c'est bien si c'est de la frappe si c'est une bonne punchline au style qui se dégage ici on essaie de dégager une indirectrice pour le style de booba à savoir pirater les proverbes ou si le client est mort bah oui si c'est trop fort celui qui écoute l'auditeur le client ça l'a tué dit je suis mort et je suis mort ça veut aussi dire de manière figurée c'est trop bien ça c'est le sens le plus méta mais après il ya le sens lié à la drogue à savoir la frappe c'est aussi de la drogue on reconnaît la frappe au tampon on regarde le saut qui est imprimé sur la drogue pour voir si c'est de la bonne qualité ou si le client est mort pourquoi parce que cette drogue elle est vendue à un client et si elle était vraiment bonne il a voulu en reprendre il a fait une overdose et il est mort sur vue sur la mer il fait un jeu de mots sur mer qui veut dire à la fois l'océan la piraterie sur laquelle il navigue sur laquelle il dérive ou plutôt si tu penses ça c'est toi qui divague encore le jeu sur le mot vague donc la mer ici signifie l'océan mais ça signifie aussi par homophonie la mer la génitrice donc il explique que contrairement à ce dont on l'accuse il n'a pas des vues sur les jeunes filles mais il a plutôt la vue sur sa génitrice pourquoi c'est un niveau méta aussi il est en train de parler de son écriture il n'a pas arrêté de dire que le but c'est de ouvrir les guillemets niquer des mères fermer les guillemets cette expression est elle-même équivoque elle a un sens littéral mais elle a aussi un sens figuré qui veut dire tout défoncer c'est pour ça que lui il dit qu'il est un pirate mais que sur la mer il est avec une MILF on retrouve aussi sur GP sortir par la grande porte ou rentrer par la petite porte qui est détourné ici parce qu'il ne dit pas porte il dit entrer par la petite, mise à l'amende, sortir par la grande donc ça peut être entrer par la petite porte et sortir par la grande porte mais ça peut aussi vouloir dire inventer d'autres styles de nouvelles manières de mettre à l'amende dans le rap comme il disait sur Tempor, je suis là pour ouvrir d'autres portes c'est à dire créer d'autres mises à l'amende sur Azerty il pirate le proverbe s'éteindre comme une bougie il dit que la concurrence a tendance à s'éteindre comme des bougies mais que lui il va s'éteindre comme un feu de Californie c'est à dire il va partir en brûlant tout et là ça peut faire référence à sa communication sur Twitter je pense que la stratégie était d'attirer la polémique, le feu, de tout faire brûler la légende voudrait que Néron brûle tout Rome après avoir atteint Rome Bouba disait putain la route est longue de Boulogne à Rome bah une fois qu'il a atteint Rome, comme l'empereur fou Néron il aurait mis feu à la ville ou il aurait fait croire qu'il mettait le feu à la ville pour qu'on l'écoute, stratégie marketing des plus efficaces permettant à tous ses détracteurs d'aller le streamer ils piratent leur écoute qui vont compter comme des streamings et il va finir numéro 1 grâce à l'écoute de tous ceux qui le détestent j'aime bien aussi la formule de Mona Lisa un cheat code pour la crypto, mettez moi de Mona Lisa donc le cheat code c'est ce qui te donne du crédit illimité dans les jeux vidéo donc ça veut dire qu'il a atteint tellement de crédits qu'il a un crédit illimité, une notoriété illimitée grâce à quoi ? bah grâce à la crypto, pas de la crypto-monnaie mais la crypto-monnaie que lui il a su inventer ça veut dire quoi ? bah ça veut dire la valeur rapologique de ces textes de ces textes qui sont cryptés eux aussi qu'il faut déchiffrer et qui sont de véritables petites oeuvres des petits tableaux souriants comme des Mona Lisa mettez moi de Mona Lisa c'est une espèce de locution qu'on retrouve quand on est au bar là on voit bien le pirate qui demande deux verres de rhum sur l'olivier il y a ce proverbe piraté ne pas mordre la main qui te nourrit et lui il dit j'ai jamais mordu la main qui m'a nourri normal c'était la mienne là on voit bien ce que ça veut dire le piratage de proverbe qui s'apparente à des sourires énigmatiques cryptiques qui qualifient le style de Booba il y en aurait plein d'autres c'est qu'une petite sélection ça montre une des lignes directrices de l'oeuvre de Booba et on voit bien qu'il s'en rend compte sur cet album qui est court comme des sentences comme des maximes populaires comme des proverbes pirates c'est pour le streaming mais c'est aussi motivé d'un point de vue stylistique d'ailleurs sur 5G il le disait le cordonnier pas forcément le mieux chaussé moi tes proverbes je m'en bats les couilles j'ai ma paire de Gucci au pied tes proverbes je m'en fiche je vais les pirater et je vais inventer mes propres expressions je vais inventer mes propres proverbes j'ai ma propre paire de pieds poétiques parce qu'il parle des Gucci bah ouais j'ai ma propre richesse et Gucci ça arrive où sur l'album ? bah ça arrive au niveau des rimes ça arrive sur la chanson avec Maès où il fait rimer Ouzi à Gucci à Puri à Tutsi à Clooney à Pookie donc grosso modo j'ai ma paire de rimes équivoquent qui qualifient mon pied poétique et c'est mon écriture qui cherche ces rimes là qui avance sur l'instrumental et grâce à ces rimes là je crée mes propres proverbes donc tes proverbes à toi je m'en fiche sur dernière fois il dit qu'il voudrait encore chanter la liberté l'illégalité donc il détourne la devise française mais il la détourne de deux manières parce que la première fois il dit chanter l'illégalité c'est-à-dire l'illicite et les autres fois il dit l'inégalité au début il chante le fait d'être hors la loi d'être un véritable pirate et de chanter l'inégalité qui déroule de la prétendue égalité devant la loi donc en fait il veut une autre forme d'égalité l'égalité des pirates Booba a toujours su inventer des petites formules des petites expressions qui au début sont juste des grains de sable mais qui s'accumulant dans nos oreilles étant répétées se sédimentent deviennent des locutions figées deviennent des véritables monuments on fera d'autres énième écoute si ça vous plaît le but c'est de pas donner sa réaction à chaud sur un album mais de l'écouter un peu en boucle pour essayer de voir s'il n'y a pas une figure une ligne directrice qui se dégage j'ai pas dit grand chose sur la carrière de Booba et sur ses autres albums si vous voulez avoir une bonne remise en perspective historique allez voir les vidéos du Chroniqueur Sale je vous mets les trois liens dans la description de la vidéo et vous aurez une bonne vision des évolutions stylistiques de Booba donc j'espère que ce nouveau format vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour faire remonter la vidéo à laisser des commentaires à t'abonner à ma chaîne à donner d'autres proverbes pirates que vous pensez avoir entendus sur l'album on revient bientôt sur Equivoque le rap en ligne à la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501